Bonjour à tous, les éditions Techniques de l'Ingénieur sont ravies de vous accueillir pour les rendez-vous de la mécanique, en particulier avec le 7e et la FIM, la Fédération des industries mécaniques. Je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il est possible de vous rendre sur le site Techniques de l'Ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, nous allons parler transformation des tôles, évolution des technologies. Le profilage est un procédé de formage par pliage en continu et à froid au moyen de galets de profilage rotatif et motorisé. Il est utilisé dans de nombreux domaines industriels, comme le bâtiment, l'industrie générale, le médical, l'aéronautique et l'automobile. Il permet de fabriquer des tubes, des panneaux de toiture industrielles, des bardages de bâtiments, des pare-chocs de voitures, des rails pour les plaques de plâtre, des rails de sécurité, des luminaires, des aiguilles de seringues, etc. Avec l'arrivée des aciers à très haute résistance et la capacité du profilage à très bien contrôler le retour élastique de tout type de matériaux, il est de plus en plus utilisé dans l'automobile. Les produits profilés sont principalement utilisés pour les pièces de structure. Cette conférence en ligne propose donc de faire le point sur ces évolutions technologiques. Elle est assurée par Gilbert Daolio, expert en profilage au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Daolio, je vous laisse la parole. C'est à vous. Bonjour, Gilbert Daolio, du CETIM. Je vais vous parler du profilage. Juste une précision avant de démarrer la présentation. Vous devez sans doute entendre en fond sonore un bruit strident. Nous sommes chez la société AXION. La salle de rayon est située juste au-dessus de l'atelier où on y travaille intensément, comme vous pouvez l'entendre. Je démarre la présentation. J'espère que de votre côté, vous entendez parfaitement, malgré ce petit désagrément. Je vais vous parler de profilage de tôle. La présentation a été très bien faite auparavant. Il y a quasiment tout a été dit. Mais je vais quand même aller un peu plus dans le détail. Alors, cette présentation n'est pas une présentation de chercheurs très compliquée. C'est avant tout, elle est à vue d'informations. Et pour expliquer en fait ce qu'est le métier du profilage, je l'espère assez simplement et efficacement. Donc, je vais vous proposer de commencer par des définitions, puis les principes du process de profilage. Et puis ensuite, on regardera quels sont les métiers du profilage. Donc ça, dans une première partie de ma présentation. Donc, je commence par une définition du profilage. Donc, c'est un procès de formage à froid en continu. Donc, de matériaux en feuilles, donc des tôles, soit des tôles pré-découpées, des bobines, mais principalement des bobines. Les produits que l'on obtient par profilage, on appelle ça des profilés, alors c'est très basique, je préfère financer pas à pas. Ce sont soit des profilés, soit des tubes, ou des panneaux nervurés. Ce que l'on peut voir à l'écran, il y a un petit film qui défile pendant la présentation, c'est le déroulement d'un process de profilage. Donc là, on voit que la tôle est pliée par étapes successives, dans une machine qu'on appelle une profiloze. Donc, la tôle est pliée par l'intermédiaire de galets de profilage, dans un ordre précis, donc c'est ce qu'on appelle une fleur de profilage. Chaque étape que l'on voit défiler à l'écran constitue la gamme de profilage, et cette gamme de profilage, dans le métier du profilage, on appelle ça une fleur de profilage. Voilà, donc à la fin, on obtient un produit, là ici, tout à fait basique. C'est tout à fait basique, c'est une machine qui a été construite pour une université en Suède. Donc là, elle est juste à but d'expérimentation. Voilà, comme je le disais auparavant, à chaque étape de la fleur de profilage, on a une station de profilage, avec elle, saumonté les galets, qu'on voit à l'écran. Alors, la caractéristique principale d'un profilé, c'est que la section du profilé, donc si on regarde le profilé en tout, il y a la même section sur toute la longueur du profilé. Alors, ça fait une forme relativement simple, mais elles peuvent être retravaillées ensuite. On verra ça un peu plus tard dans la formation. Voilà, donc tous les plis qui forment la section du profilé sont rectilignes, qu'on essaie pour qu'elles soient le plus rectilignes possible, sinon on engendre des faux pièces. Le principe du profilage, alors comment ça fonctionne en fait ? Les galets de profilage sont entraînés en rotation, donc c'est ce que l'on a à l'écran. Ils sont réglés pour une mise en contact, en fait, on va venir faire passer la tôle entre les galets, et on vient mettre en contact les galets sur la tôle. Ce n'est pas nécessaire de serrer outre mesure la tôle entre les galets, ce n'est pas un ami noir, c'est une profileuse. Et la tôle est introduite, et par l'effet de la rotation des galets, elle est en quelque sorte aspirée, et elle va continuer son chemin de station en station. Et à chaque fois que la tôle franchit une station, on va faire une opération de pliage. Donc là, on forme basiquement un U. Donc on a un galet supérieur, on a un galet supérieur qui va venir former le rayon à l'intérieur, et on a un galet ici inférieur, qui va pousser la tôle pour la plier autour du rayon du galet supérieur. Donc quand la tôle sort de la dernière station, elle a pris la forme de la section désirée, et on a obtenu ce qu'on appelle un profilé. Voilà, et donc on progresse comme ça, deux stations en station, à chaque station on fait un nouveau pli, on va un peu plus loin dans le pliage jusqu'à la fin, et on obtient un produit profilé, qui peut ressembler à ce que l'on a ici. Donc là, par exemple, en haut, la photo du haut, c'est une poutre de pare-choc. Donc aujourd'hui, on pense toujours, et derrière le plastique, il n'y a rien, mais en fait, il y a toujours des poutres de pare-choc métalliques, très résistantes, réalisées avec des acières très hautes caractéristiques mécaniques, donc capables d'absorber les chocs, via les absorbeurs qui sont situés derrière la poutre, et de résister au choc. Et puis, on utilise des petits profilés, par exemple, vous les voyez tous les jours sur les routes, ici, ce sont des glissières de sécurité. Alors, dans le domaine du profilage, il y a un peu, on pourrait dire, deux visions du métier du profilage. On a des industriels qui sont purement des profileurs et qui connaissent leur métier par cœur, et puis il y a d'autres industriels qui utilisent, en fait, le profilage. Et donc, le profilage est un peu un process parmi d'autres process. Donc, le profilage, il y a un peu d'entrissage, il y a de l'usinage parfois. Donc, le profilage est un process parmi d'autres. Et donc, ces insultes du ciel-là n'ont pas besoin d'avoir de connaissances approfondies du profilage. Ils font souvent appel à des outilleurs qui vont leur faire leurs outils, à des fabricants de machines qui vont leur régler leurs machines, et eux-mêmes n'ont pas vraiment les compétences pour régler leurs machines, concevoir leurs outillages. Donc, comme je l'ai écrit ici, la profileuse est dédiée à un produit, à une famille de produits. Par exemple, on va prendre l'exemple des rails de placo-plate pour fixer les cloisons. Les placo-plate, c'est avant tout un fabricant de plate, ce n'est pas un profileur, mais ils fabriquent eux-mêmes ou le font faire, leur profiler pour fixer les plaques de placo-plate. Les industriels, quand ils ont un nouveau produit à réaliser, s'adressent à un outillage qui va leur faire la conception de l'outillage et la fabrication de l'outillage, et pour finir la mise au plan de l'outillage. Après, ça dépend aussi des pays. En France, c'est comme ça qu'on fait. En Allemagne, les profileurs, en général, ça va peut-être tout faire. En Italie, c'est un peu pareil aussi. Donc voilà, il y a différentes approches du métier. Donc, quelques exemples. Les fabricants de rayonnage, leur métier, c'est avant tout le rayonnage, ce n'est pas le profilage. Donc là, ces fabricants-là, ces industriels-là, font appel à des constructeurs de machines qui vont leur faire la machine dimensionnée pour leur produit. Donc c'est le cas ici de la société Judèque, une société française. Comme j'en parlais tout à l'heure, les rails de poison en plate sont faits de cette manière, un peu dans cette philosophie-là. Ensuite, une autre vision du profilage. Donc dans ce cas-là, l'industriel est profileur. Et il est capable de concevoir ces outillages, parfois même de les fabriquer. Ils ont leur propre atelier de fabrication d'outillages. Ils réalisent eux-mêmes la mise au point. Et ils sont capables de travailler, en fait, pour différents clients, en différents domaines. Ils sont capables de faire du tube, des produits pour le bâtiment, des produits pour l'automobile. Ils sont assez souvent multi-casklet, multi-compétence. Ce sont vraiment des experts du profilage. Les machines qu'ils utilisent sont des machines nettement plus complexes. On a quelques exemples là à l'écran. Avec un nombre de stations nettement plus important. Donc ça indique aussi la complexité des produits qu'ils peuvent fabriquer. On en verra quelques-uns après. Ça indique aussi la complexité de la mise au point de ces outillages. Ça nécessite en fait des compétences d'un haut niveau. Voilà. Ils sont également capables d'intégrer en amont et en aval. Il y a un grand coup de calme. La machine vient de s'arrêter. Ça fait beaucoup de pied à tout le monde. Donc je poursuis. Ils sont capables d'intégrer en amont et en aval de la profileuse, parce qu'ils ont aussi d'autres compétences que le profilage, du parachèvement des produits. On donne de la valeur ajoutée aux produits profilés. En faisant, je ne sais pas, une soudure d'un écrou sur le produit profilé, en réalisant des micro-emboutissages, en découpant la tôle, par exemple. Donc on donne de la valeur ajoutée aux produits. Ils sont capables aussi de gérer les défauts des produits profilés en sortie de machine, en adaptant les gammes de profilage et en ajoutant des systèmes de correction. Voilà. Ces machines sont en général équipées de systèmes de changement d'outillage très rapides. Donc là, on voit dans l'image qui est ici, tout en bas à gauche, des systèmes qu'on appelle la cassette. C'est-à-dire qu'une même machine peut produire des produits très différents. C'est-à-dire qu'on vient installer en fait toutes les stations de profilage. Donc les stations de profilage, en fait, c'est la représentation de la gamme de profilage. Elles sont installées sur des plaques et ces plaques sont démontables. Avec un pont, avec un pont roulant, on vient démonter ces plaques, on les pose dans des racks prévues à cet effet. Et puis on vient les remplacer par un autre jeu d'outillage. Et de cette façon, on est capable de passer d'une production à une autre relativement rapidement. En gros, ça dure entre, pour les plus rapides, 20 minutes. Alors après, ça dépend du nombre de stations à installer. Mais ça va de 20 minutes à une heure facilement. Donc tout ça se fait très rapidement. Ça donne, alors c'est sur des machines relativement complexes à mettre au temps. Mais voilà, comme je l'ai dit un peu plus haut, ce sont vraiment des couteaux suisses, des machines vraiment très volivalentes. Et puis, ce sont également des machines très automatisées. Principalement, on fait des pièces de structure automobile. Et puis généralement, des pièces ouvragées, très ouvragées sont réalisées par ces industriels. Donc, deux visions différentes du profilage. D'un côté, des utilisateurs de profilage, de l'autre, de véritables experts. On va jeter un oeil maintenant sur les pièces profilées que l'on peut réaliser. Tout à l'heure, vous avez vu dans le schéma que c'est simplement un U. Je vais parler aussi de l'arrivée de Clacoplast. Voilà, ce sont des pièces relativement simples. On va voir plus tard que, on peut faire des pièces très compliquées. Déjà, on va y aller, un profilé, c'est quoi ? Alors, vous avez sans doute entendu parler de profilés comme ceux-là à droite. Donc, ils sont aussi des profilés, mais extrudés, c'est en aluminium. En gros, pour faire simple, un profilé, je pars d'une extrémité du produit, là. Et, en gros, si je prends un crayon, je suis la section du profilé, je dois atteindre l'autre extrémité du produit sans avoir changé de direction à un moment ou à un autre. Ici, c'est bien le cas, si je suis le produit, hop, je descends de l'essence, hop, je remonte de l'autre côté, j'arrive à l'autre bout du profilé. Ça, c'est une pièce profilable. Ici, si je démarre d'un côté, on voit qu'on a deux changements de direction possibles. Et ça, on ne sait pas faire en profilage. Donc là, on a affaire à un profilé extrémité. Donc voilà, un profilé, c'est une section continue et qui n'est jamais interrompu par la possibilité d'avoir un changement de direction dans le profilé, dans sa section. Voilà, donc c'est en général constitué d'éléments droits et d'arcs, seuls pour les tubes, mais on a plusieurs successions d'arcs en fonction de la gamme que l'on choisit pour les tubes. Voilà, donc, que tout à l'heure, on a parlé, enfin, dans la présentation préambule, on parlait de domaines comme le bâtiment, le médical, on a parlé d'automobiles, j'en ai parlé pas mal depuis le début. Voilà, donc là, dans le domaine du bâtiment, on parle surtout de profilé large. Profilé large, pourquoi ? Parce que les produits sont nettement larges. On fait surtout référence aux produits de bardage, ce qu'on appelle, il y a un entre guillemets, l'atomobile. C'est un peu plus compliqué que ça aujourd'hui. Donc, la caractéristique de ces produits, voilà, c'est qu'on a, si on regarde la section d'un produit, on a des formes répétitives alignées les unes à côté des autres. et c'est ce qu'on appelle le plus souvent des produits larges, des produits bâtiments. Donc ça, ici, ce sont des produits, ce sont des planchers collaborants dans lesquels on va venir couler du béton, mais je ne suis pas sûr du terme, si c'est du béton ou du mortier, je ne suis pas spécialiste du bâtiment, mais dans lequel on va venir couler une chape, une chape sur laquelle on va pouvoir marcher ensuite ou faire circuler des voitures. On a des systèmes de cassettes que l'on voit de plus en plus sur les façades des bâtiments. Voilà, et ici, c'est des profilés de formes répétitives, ce qu'on appelle du bardage. Donc là, on voit à nouveau, sur une ligne de production, en bas à droite, les formes répétitives qui forment des produits d'inargent. Donc, on est suivisant du bâtiment, mais dans beaucoup d'autres domaines. Par exemple, les armoires électriques, je vais vous montrer des images juste après, où seulement les extrémités du produit, les bords du produit sont profilés, et on a une peau qui reste là, au centre de la pièce. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Là, typiquement, une pièce de coffrage, des étagères de supermarché, alors là, ce sont des armoires informatiques, des armoires électriques, où on a à la fois les pare-voix de l'armoire qui sont profilés, et on a également les montants, ici, qui sont également profilés et perforés. Voilà, d'autres exemples, une chambre froide, par exemple, ici. Voilà, donc, la difficulté, quand on fait des produits comme ça, on voit que sur ces produits, on a quand même des zones qui restent à plat, et qui sont aussi le lieu où on va, quand on va former la pièce, où on va découvrir, en fait, les défauts, alors qu'ils sont déjà présents dans la bobine, des défauts de planéité de la tôle. Une fois qu'on a formé, qu'on a rédit les bords, on découvre des problèmes de planéité et qui sont déjà présents dans la tôle. Voilà. Donc, d'autres exemples, on a beaucoup parlé de bardage bâtiment, donc on a aussi des systèmes avec de l'isolant, et puis, y compris dans l'automobile, alors, principalement sur des véhicules américains, quelques véhicules européens aussi, on fait des planchers, c'était le cas du Tourin, je crois, qui avait un plancher profilé, mais les pick-up sont faits, les pick-up américains sont principalement faits, en tout cas, les bêtes, mais ils sont faites avec des produits profilés par profilage large. Voilà, on a d'autres exemples à droite d'application des profilés large dans le bâtiment. Alors, après, il y a une autre famille de produits profilés, donc ce qu'on appelle les profilés conventionnels ou étroits, donc c'est les plus courants, en fait, c'est la variété la plus large. Alors, ce sont des profilés qui font quelques millimètres de large, quand on introduit la bande dans la profilée, jusque 400 millimètres. Les épaisseurs, ça parie de 0,2 dixième, jusque 12 millimètres d'épais dans le fer auxillère, par exemple, on utilise ce type d'épaisseur. C'est donc des profilés qui sont de section ouverte, donc c'est le cas sur celui-là, donc le produit n'est pas fermé. Des profilés de section fermée, donc avec une soudure, ou en repliant le profilé sur lui-même, donc là, on obtient des cellules fermées, et ici, c'est ouvert. On a à la fois les deux. Donc, ces profilés sont faits quasiment dans tous les matériaux en feuilles disponibles. Tous ces matériaux peuvent être profilés, après, tout dépend en fait de la gamme de profilage qui va permettre de réaliser le bon produit sans déformation. Mais on est capable de travailler tous les matériaux. Donc, les applications, on les trouve principalement dans l'automobile, le bâtiment à nouveau, l'industrie générale, l'électroménageur. Donc là, on voit des pièces qui sont des supports, enfin, des rails d'armoire électrique, par exemple, pour l'informatique. À nouveau, on a ici une poutre de pare-choc. Là, je ne saurais pas trop vous dire, en haut à gauche. En bas à droite, c'est une barre de renfort, donc dans les portières de voiture. On a des barres anti-intrusion, qui protègent le passager et le conducteur. Et puis après, d'autres exemples, là, c'est très difficile pour moi de vous dire pourquoi ils sont utilisés. Mais ça vous donne en plus qu'à une idée sur la complexité, en fait, des profilés. On arrive quand même à faire des profilés multicellulaires, donc là, qui peuvent directement concurrencer des profilés en aluminium et sous-dé. Avec des soudures, des produits perforés, avant profilage ou après profilage. Et puis après, des pièces avec des rayons de pillage à bloc, qui seront utilisés dans des domaines très variés. Encore d'autres exemples de produits profilés. Donc on voit qu'à nouveau, là, on a des rayons de pillage à bloc, des petits rayons, en fait, des produits vraiment très travaillés, avec une bonne gestion du retour élastique. Également, c'est un des principaux intérêts du profilat. Donc là, on voit qu'on a un profilé qui est ouvert. Donc on est confronté à ce type de problème, pareil, pour ce profilé-là. Voilà, on voit certainement avoir sur cette pièce dimensionnellement des côtes, on va dire, c'est vrai, pour éviter une ouverture trop importante du produit. Voilà, donc on a aussi des produits avec des rayons évolutifs. Et puis ici, alors, tout à l'heure, je vous ai dit, quand on démarre, quand je vous ai parlé de la définition du profilé, on peut démarrer, pour qu'un profilé soit profilable, il suffit de suivre, en fait, la section et ne pas avoir de changement de direction pour que la pièce soit profilable. Et là, bingo, j'ai le contre-exemple. En fait, cette pièce-là, ici, alors, je ne sais pas si vous voyez le... Donc, cette pièce-là, ce n'est pas un profilé, c'est deux profilés. Alors, je vous le conseille. Donc, l'avant-dernière pièce, tout en bas, c'est un profilé qui est constitué de deux pièces qui ont été assemblées directement en ligne par profilage. Donc, il y a deux profilés qui sont mises l'une au-dessus de l'autre ou l'une derrière l'autre ou à côté. Et on vient, sur une troisième machine, on vient joindre les deux profilés. On les rapproche, on les fait raccoester l'un à l'autre. Et là, par exemple, ici, c'est la société de Reichter, donc c'est le plus grand constructeur de machines, le plus réputé, en tout cas, dans le monde, avec un système de laser. Donc, il séparait le faisceau laser en deux et il venait souder de chaque côté le profilé, ici, en forme d'oméga, au second qui était fait séparément. Alors, le profilé, ce qui est assez fabuleux sur cette machine, c'est que, comme on a besoin d'une précision dans la longueur, d'une bonne précision dans la longueur du profilé, on choisit d'arrêter la machine pour faire la coupe et on vient mettre la machine en boutée. On fait la coupe, ça se fait relativement rapidement, mais ça nécessite d'arrêter la machine. Et donc, quand on soude au laser un peu en amont, il faut aussi prévoir de réduire la puissance du laser et puis de redémarrer la puissance du laser avec une soudure qui soit parfaite. Donc, il y a aussi, on doit gérer la coupe, le profilage, le soudage et aussi, également, gérer la puissance du laser qui doit décroître au moment de la coupe et qui doit réaugmenter au moment du redémarrage pour la pièce suivante. Donc là, il y a tellement, c'est une performance technique très forte. C'est le pointeur qui m'empêche de travailler. Voilà. Alors, dans le domaine des profils étroits, des applications automobiles, j'ai cité à peu près tout le monde, je crois, SSAB, Alimantison, Stalpin, Arcelor, voilà, donc des pièces essentiellement de structure, ce que l'on voit dans la caisse en blanc, des poutres de pare-choc, donc des pièces qui sont derrière le volant, derrière la boîte à eau, des traverses de pavillons, ici, des renforts dans les portières, des bas volets, toutes ces pièces de renforts qui forment la structure de la voiture sont réalisées aujourd'hui avec des aciers à très hautes caractéristiques mécaniques. Donc, c'est des aciers qui permettent d'alléger les véhicules puisque leurs caractéristiques mécaniques font qu'il y a plus de résistance, à la fois au choc et en absorption de choc, mais ils présentent l'inconvénient du fait de leurs caractéristiques mécaniques très élevées de produire beaucoup de retours élastiques. Vous voyez ce que c'est le retour élastique ? On plie une tôle, si on relâche le pliage, la tôle a tendance à s'ouvrir de nouveau. En gros, si elle pouvait revenir après, elle le ferait bien. Et donc, le profilage est un des process, sinon le process qui permet de gérer véritablement efficacement le retour élastique. En fait, si je veux faire un pli à 90, je veux faire un U, si je plie jusqu'à 95, le retour élastique existe toujours et la pièce va s'ouvrir et en fait, on fait une pièce fausse pour avoir une pièce bonne. On va plier au-delà de ce qui est nécessaire et après, le retour élastique fait son œuvre et il ramène la pièce à 90. Donc, toute la difficulté est de savoir appréhender le retour élastique et de savoir comment on le corrige. Mais voilà, on a l'exemple là sous les yeux de deux pièces automobiles qui sont aujourd'hui tout à fait industrielles depuis plus de dix ans maintenant et ça fonctionne très, très bien. D'autres exemples dans le bâtiment et l'industrie générale. Voilà, à nouveau, des pièces ici qui sont avec un isolant, des lames de volet roulant ici, des grilles, des lames en fait de grilles de magasin perforées, non perforées. Voilà, donc c'est vraiment très varié. On touche des domaines industriels très vastes. On fait des sels de port, des éléments de bardage, je l'ai dit, des rails, des chemins de câbles. Les chemins de câbles que l'on voit dans les supermarchés ou même dans les entreprises, où on installe les réseaux informatiques, voilà, ils sont faits par profilage. Voilà, on a les exemples ici, des exemples de luminaires, des chemins de câbles à nouveau, des racks de rangement, où tu passes rapidement. Bon, à nouveau, la pâte de pare-chouque, c'est pas très original, ça devient... Et puis, voilà, à nouveau dans le bâtiment, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que ça arrive en Europe, des maisons qui sont faites un peu à l'image des maisons à haussature bois, mais là, cette fois-ci, à haussature métallique. Toutes les pièces de ces maisons-là, que l'on a sous les yeux, sont faites en entreprise, assemblées en entreprise, mises sur des camions, et on envoie ça directement sur le chantier, exactement comme on peut le voir sur des maisons à haussature bois. Alors, pourquoi les faire en métal, si on sait aussi le faire en bois ? C'est qu'elles sont, d'un point de vue, résistance au surplus sismique. Ces maisons-là, elles sont vraiment très adaptées pour ça. Alors, on les voit principalement, aujourd'hui, les premiers constructeurs qui ont commercialisé ça, ils sont surtout en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de surplus sismiques, de trompe en terre, en Australie, aux États-Unis, et puis, plus récemment, en Europe. Les tubes, à présent, c'est la troisième famille des profilés. Donc, quand on pense tube, on pense profilés cylindriques, ça peut être des profilés cylindriques, soudés en continu, à chaque fois. Le plus souvent, ils sont soudés en continu. Mais un tube, en fait, ça peut avoir des sections carrées, des sections, des formes diverses. Et puis, ils peuvent être formés. C'est-à-dire qu'un tube rond, on peut lui donner une forme particulière. Donc, on peut partir d'un tube et obtenir un carré ensuite, par exemple. Ou des pièces vraiment très particulières. Ici, on a ce qu'il y a directement à la sortie de l'échappement, enfin, à l'entrée, en sortie de moteur et avant l'échappement. Donc, ça, c'est des pièces qui sont des tubes qui ont été soudés et cintrés ensuite. Alors, un peu moins agréable, les seringues, les aiguilles de seringues sont faites par profilage et étirage ensuite. Ici, par exemple, sur les balançoires, ce sont les tubes assemblés. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, en profilage, je vous ai parlé de couteaux suisses dans le domaine du profilage. Donc, des machines très polyvalentes qui permettent de faire des pièces très ouvragées. C'est ce qu'on va voir à présent. On va voir l'architecture en fait d'une ligne. En fait, la configuration de profilage, bien souvent, ce type de machine, c'est la suivante. On a en amont, donc à chaque fois, un dévidoir ou un dérouleur, comme on veut, des machines de redressage, de soudage, de planage, donc on corrige les défauts de la tôle à un point de profil, le problème de planalité. On peut éventuellement filmer la tôle, faire du soudage, à la fin d'une bobine, on vient souder la bobine suivante à la précédente. Ça permet de ne pas interrompre la production. Donc, dans ce cas-là, il faut un accumulateur de bancs parce que pendant qu'on soudre, si on veut que la production se poursuive, il faut qu'on ait à emmagasiner suffisamment de tôle pour poursuivre la production. après l'accumulateur, on a par exemple ici une presse d'emboutissage, donc on peut faire du poinçonnage, du découpage, de l'ordre de salle, de la rodage, d'emboutissage, découpage, tous les process, toutes les unités complémentaires qui sont présentées ici et seulement après, on arrive à la profileuse. Donc, tout ça, c'est la partie amont d'une profileuse que l'on rencontre très couramment. Donc, ça montre bien que le produit, déjà avant d'être profilé, on peut faire pas mal de choses dessus, de le préparer avant de le profiler. Et d'ailleurs, tant que c'est possible, il vaut mieux faire un maximum d'opérations avant profilage. Par exemple, si on veut faire du poinçonnage sur la tôle, si on peut le faire à plein, quand la tôle est encore à plein, ce sera un outillage qui coûtera certainement beaucoup moins cher qu'une fois le produit formé, ce sera compliqué de faire des produits adaptés à un profilé qui a déjà été formé. Tant qu'on peut le faire, on fait tout après ici avant de profiler la tôle. T'as repris la main ? Non. Merci. Donc ensuite, après profilage, donc là, ici au fond, on voit la monde à machine, on a la profileuse, on a en général un système de débrillage. Alors, parfois, il sert à, c'est un peu un peu un système de cache-misère. Quand on n'a pas une fuite de profilage qui a été correctement dimensionnée, on a des problèmes d'allongement dans le profilé qui fait que le profilé se brille. Alors, on a un système de défriage qui corrige en fait ses défauts et puis parfois, il corrige des défauts vraiment très importants et là, ça, c'est pas bien parce que ça veut dire que la gamme de profilage avant, elle n'a pas été correctement étudiée parce qu'on ne peut pas faire autrement. mais voilà, donc on a ce système de défriage qui vient colléger les derniers défauts qu'on n'a pas pu appréhender au moment de la conception de la gamme de profilage. Est-ce qu'on est égalé également ? Oui, tout à fait. Alors, pas toujours. Ça peut être une filière, un peu à la manière d'une filière d'extrudeuse. On a en fait en on a une pièce en bronze dans laquelle on a l'empreinte intérieure de la pièce profilée que l'on veut corriger. Donc, la pièce profilée passe ici dans cette filière soit d'égalée et elle est orientale en fait, cette station est orientale en trois dimensions. On a une rotation, une deuxième rotation et puis une troisième ou une rotation ou une transition. Mais ça permet de corriger dans trois directions. Voilà. Alors, on va passer ici. On va passer. Ben voilà. On a fait le cas pour passer. Alors, je suis désolé pour nos amis qui suivent via internet. Voilà, il y a un des participants qui montre justement cette filière et qui fait passer la pièce parmi les visiteurs. Donc, ça illustre en fait le propos que je viens de tenir à propos de la filière dont je parlais. après le profilage, à nouveau, on peut ajouter des unités de découpage, de personage, de conclure. Je crois l'avoir remis mais non, il y a. On peut également faire un outil sage ou du pliage à la fin. Si on veut replier le profilé aux extrémités, on peut ajouter un système de pliage. Et donc, une ligne comme celle-là peut être tout à fait imaginée par le constructeur de la profiloise qui s'a vraiment tout appréhender de la gèche que z. En fait, un industriel peut venir avec ses plans de pièces à réaliser et le fabricant de la machine va construire la machine qui va permettre de réaliser la pièce de A jusqu'à Z. On va regarder maintenant les différentes technologies de profiloise que l'on voit. Les profiloise conventionnelles, quand on vous parlait de couteau suisse, c'est ce type de machine-là dont il s'agit. Les épaisseurs sont indiquées ici, 4 dixièmes à 12 millimètres. On n'a pas de restriction en termes de matière. On fait des THR, des aciers inoxydables, de l'aluminium, des aluminium, des cuivreux, etc. On peut pratiquement tout réaliser sur ces machines. Et les aciers, les THR, jusqu'à 1500 MPa de résistance mécanique. Voilà. Donc, on les dimensionne en fonction des matériaux que l'on va profiter. Il est clair sur une petite machine comme ça avec des petits milliards de diamètre à peine 50 mm. On ne va pas pouvoir faire des produits THR ou alors on risque d'endommager la machine. Alors, ça se fait. Je l'ai moi-même réalisé, mais on endommage la machine. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, les machines sont dimensionnées en fonction des produits du point de vue de leurs caractéristiques mécaniques et de leur géométrie. Ce sont des machines qui vont de 5 jusqu'à 50 mètres minutes. Alors, ils peuvent aller beaucoup plus vite. Mais après, on n'utilise pas toutes les capacités de la machine pour une raison, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de process en amont et en aval de la profiteuse. si on ajoute des opérations de poinçonnage, d'emboutissage et qu'en plus, on travaille, on a une découpe à la fin où on doit arrêter la machine. Comprenez bien que plus on ajoute de process dans la ligne de profilage, enfin, autour de la ligne de profilage, plus la cadence est ralentie parce qu'en fait, la machine peut aller beaucoup plus vite. Mais si on a beaucoup d'opérations à faire autour du profilage, ça réduit d'autant la cadence. Et donc, on tourne plutôt aux alentours de 10, 15 mètres minutes, 20 mètres minutes de plus souvent. Comme je disais avant, les diamètres d'arbres s'adaptent en fonction des caractéristiques mécaniques des produits que l'on souhaite réaliser sur cette machine et puis en fonction des dimensions des produits à réaliser. Dans le domaine du bâtiment, par exemple, on utilise plutôt ce type de machine. Là, ça existe peut-être, mais je n'en ai jamais vu. En tout cas, on est plutôt dans cette gamme d'épaisseur. On ne va pas jusqu'à 12 mètres d'épaisseur que je n'ai pu décrire auparavant. Là, par contre, les cadences sont nettement plus rapides. On va jusqu'à 150 minutes dans le bâtiment. Ce sont des produits qui ne sont pas ouvragés. c'est du bardage entre guillemets de la tôle ondulée. Donc, on ne va pas ré-engoutir, tensionner la pièce. C'est le même produit du début jusqu'à la fin. On rentre à tôle, on sort à tôle. Et donc, on peut se permettre de profiler beaucoup plus rapidement avec des portées d'arbres de 1200 mm dans le sens de la largeur. Donc, on imagine les mêmes machines que précédemment mais à double pompe. C'est-à-dire que sur la même machine, on en a deux. En fait, il suffit de monter ou descendre l'introducteur de bande. Donc, ici, il faut imaginer que juste devant la machine, on a le dérouleur. Et en fonction du produit qu'on veut réaliser, donc là, en haut de la machine, on a un premier produit et en bas de la machine, on a un second produit qui peut être réalisé. Il suffit d'adapter l'introducteur de bande pour profiler l'un ou l'autre. L'accessibilité est simple pour le banquier de sous? Oui, oui. Bon, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas vraiment de problème. Alors, par contre, oui, comme je disais, la mise au point de l'outillage, bon, elle n'est pas simple facilement. Donc, en général, je pense qu'on fait la mise au point séparément sur d'autres machines. Merci. Donc, des machines avec des portées d'arbres réglables. Donc là, ça permet à la fois de profiler des produits très larges et un peu moins larges. Donc, on voit que là, la station, on peut la bouger latéralement sur toute la longueur de la machine. Tout ça est motorisé et donc, on vient tirer la machine et nous la repousser transversalement. Donc là, on a des machines plus simples, beaucoup plus anciennes qu'on voit de moins en moins. Donc, des machines avec des arbres en porte-à-faux. l'inconvénient de ce type de machine, vous voyez que les galets ne sont maintenus que d'un seul côté. Quand on passe des machines avec des pièces de forte épaisseur ou avec des caractéristiques mécaniques élevées, les arbres supérieurs et inférieurs ont tendance à s'écarter les uns des autres. Donc ça, ça a un impact sur la géométrie du produit. On évitera en général d'utiliser des aciers à très haute caractéristique mécanique, en tout cas, trop élevées. Et en tout cas, il faudra adapter les mouvements de la machine pour éviter ces problèmes de fléchissement d'arbres. Voilà, un autre, les machines de type duplex. Donc à nouveau, on a des arbres qui sont montés en porte-à-faux mais qui sont, donc c'est des machines qui sont réglables latéralement. Et donc avec un même outillage sur la machine, on est capable de faire des produits de différentes largeurs sans avoir à démonter le train de galet. On utilise toujours le même train de galet mais on fait des pièces de différentes largeurs. Cette chose a changé. Donc c'est la taux qu'on vient mettre à l'entrée de la machine la largeur de la bobby. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé également des machines de profilage à cassettes. On a une illustration ici. Donc c'est des cassettes sur lesquelles il y a un certain nombre de stations qui se sont montées et donc on a plusieurs cassettes qu'on vient monter sur un banc de profilage et toutes ces cassettes forment la séquence de outillage complet. Alors des choses que vous avez peut-être pu voir à titre personnel comme aussi pour ceux qui ont fait construire en maison, parfois il y a des artisans qui viennent avec des camionnettes ou alors des remorques sur lesquelles sont montées des choses comme ça. Ce sont des profileuses et ils fabriquent les gouttières. Les gouttières sont réalisées avec ce type de machine. Donc on a une bobine, un bâti, la profileuse en dessous et sur le bâti, on a une bobine qui sert en fait à fabriquer les gouttières. et donc on a un produit qui sort de la camionnette qui fait plusieurs mètres de long ou de la remorque et donc les profileurs, enfin les couvreurs, je ne sais pas si c'est les couvreurs qui posent les gouttières, je crois, viennent avec ça et font des coupes des gouttières à la voile longueur tout de suite qui montent directement sur la maison. Bon, ça je passe parce qu'on l'a vu dans les précédentes slides, c'est juste les équipements de profileuse. Il y a cet équipement-là par contre qui est très intéressant, c'est fait par une société autrichienne, je crois, BOST. Avant profilage, c'est des systèmes de, comment dirais-je, de poinçonnage, de profilé. Quand on a besoin de faire des poinçonnages avec un pas régulier, constant, on peut mettre ce type de station en fait qui va réaliser des poinçonnages qui peuvent être ici des zones de séparation de pièces. Donc une fois la pièce profilée, à cet endroit-là, on va venir redécouper pour séparer les pièces. Et donc, on installe sur des roues qui sont synchronisées à la vitesse de la profileuse. on installe des galets sur lesquels sont montés des poinçons de l'autre côté et qui vont permettre de réaliser tous les perçages qu'on a là en continu. Donc les unités de poinçonnage elles sont hydrauliques ou électriques ou alors des presses mécaniques qui sont montées en amont. pas seulement en amont mais ça peut aussi être en appareil. On peut aussi monter des unités de taraudage. Donc vous voyez qu'on peut faire d'un produit profilé. Ce n'est pas simplement une section constante. Ce sont des produits qui peuvent vraiment être très élaborés. On peut ajouter Pierrick en a parlé, faire du relevé de collé par exemple une fois le profilé réalisé et puis tarauder après. On peut aussi filmer des produits par exemple dans le domaine du bâtiment ou même dans l'électro-manager des produits profilés qui ne doivent pas être abînés une fois montés et on vient défiler au dernier moment la livraison. Donc ça, ça peut être fait directement en profilage. Il y a des participants, il y a des gens qui font de l'arrobage aussi de profilé en caoutchouc. L'arrobage avec un arrobage avec un caoutchouc. Alors ça peut être par exemple des glissières de fenêtres de voiture automobile par exemple. C'est fait par profilage et c'est enrobé en caoutchouc. On fabrique également des panneaux sandwichs. On a vu des images tout à l'heure. Ce sont des machines spécialisées dans ce domaine-là. Elles le font que ça en fait. des unités de découpe à l'entour des profilés. on a un système qui permet de se synchroniser la vitesse de la machine pour venir couper le produit à la longueur désirée. Et donc, ces machines-là peuvent également s'adapter. On peut faire avec le même outillage des produits de différents longueurs. Par exemple, on peut dire j'ai 1000 pièces à faire de 1500 longs et j'ai 2000 pièces à faire de 1480. Ces systèmes-là peuvent s'adapter en fonction de la longueur du produit. Donc là, c'est des systèmes de coupe avec une guillotine. Mais on a aussi des systèmes ici de lames transversales qui viennent découper des flancs où il faut profiler. À bout de bois avant profilage. Merci de l'appliquer sur la bonne touche. Voilà. Alors ça, c'est très important. Le cintrage, en règle générale, un profilé dans l'automobile, il n'est pas, il ne reste pas réptiligne. Enfin, on ne l'entope assez rarement comme si c'est réptiligne. il est soit réembouti ou alors il peut être cintré comme c'est le cas ici. Et donc là, on a la machine de cintrage ici. Et puis ensuite, on a une unité de cintrage qui, en fait, on vient utiliser des stations de profilage qui ressemblent beaucoup à des stations de profilage mais auxquelles on donne une courbure. Et ça permet de cintrer le profilé dans la longueur. Alors forcément, c'est un cintre avec un rayon constant. mais ça permet en tout cas de préparer une pièce par exemple qui est sur une coutre ou des pare-chocs. Elles sont faites, elles sont constituées en général d'un grand rayon et puis de deux autres rayons à la fin. Donc le grand rayon central peut être préparé sur ce type de machine et puis après, la machine, la pièce prise est posée sur un autre poste pour faire les deux autres rayons aux extrémités. Et donc ça, on rencontre beaucoup d'applications avec ce type de machine dans l'automobile. Alors, les avantages du profilage, c'est principalement, dans l'auto par exemple, la capacité du profilage à maîtriser le retour élastique. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Quand on utilise des aciers à très hautes caractéristiques mécaniques ou avec un module faible comme l'aluminium, on est sujet au retour élastique. Et donc, ça devient très difficile pour les pièces en boutique d'être gérées puisqu'une fois qu'une pièce a été par exemple pliée, il arrive qu'avec le ralochement des contraintes, la pièce reste pincée dans les outils. Donc ça, c'est l'effet du retour élastique et c'est surtout un inconvénient dans ce cas de figure. En profilage, c'est très intéressant parce que ici, si je veux former le V qui est là, ce qu'on voit là, donc la section à l'intérieur qui a été pliée, lorsqu'on relâche, on a un phénomène de retour élastique donc elle a tendance à s'ouvrir et en profilant de ce qu'on va faire en fait pour avoir le bon produit, on va surplier la tôle, on va aller plus loin que le pliage nécessaire et en surpliant la tôle, on va ici déformer plastiquement dans l'épaisseur le produit de façon plus importante et en plastifiant ici, on va atteindre en fait, ça va nous permettre d'atteindre le rayon souhaité et par votre conséquence, le pli. Pardon, je vais trop vite. Voilà, aujourd'hui, il n'y a rien que le profilage et le pliage, bien entendu, qui permet de bien maîtriser ça. Donc, ce n'est pas très compliqué finalement, le surpliage, c'est juste une opération de pliage complémentaire, juste un peu plus loin et ça ne nécessite pas de moyens techniques compliqués. C'est certes un peu plus difficile à mettre au point parce qu'il faut trouver les bons angles de surpliage mais c'est parfaitement gérable. L'avantage du profilé, pour ceux qui font l'emboutissage ou par exemple, c'est que quand on a fini une pièce, c'est quoi ? Vous avez une question ? Oui. Vous voulez d'anticiper les chambres entre deux lots de potes ? Donc, du coup, l'angle de surpliage va en verre entre d'autres potes ? Alors, pour des aciers, par exemple, si on prend un acier, oui, il varie toujours de toute façon, il est compris dans la même bobine. Ce n'est pas ça qui va, en même sens, modifier le comportement de l'atolle, c'est plus que les variations des caractéristiques mécaniques, comme le RE par exemple, la limite élastique. C'est-à-dire que là, cette limite élastique peut varier de façon assez importante et on ne va pas plastifier forcément de la même manière selon qu'on est au début de l'atolle, au milieu ou à la fin de l'atolle. Alors, quand je disais le module d'une est important, c'est par exemple quand on passe d'un acier à un aluminium. Là, on a un module d'une qui est trois fois moins très important et là, de ce fait-là, on a un retour élastique compte tenu de la pente liée au module d'une. La pente est très différente, plus importante et donc là, on a un retour élastique qui est réellement très important. Moi, je n'ai pas de mot pour faire un dessin. On peut en discuter tout à l'heure en aparté mais là, pour le coup, l'effet module d'une est très important qu'on passe à l'acier à un aluminium. Alors, comment s'en gèrent les différents R.O. sur l'eau ? Effectivement, si sur le même outillage, vous voulez faire à la fois et de l'acier et de l'alume ? Ah non, sur le même sur deux lots de tonnes différentes. On va voir deux R.O. Donc, comment gérer ce que ça veut dire qu'il y a des surplisages différents entre le début et la fin de la bobine ? Après, code-caisse, elle est aussi tolévencée. On peut aussi, alors après, c'est le travail du météor au coin, de bien définir, alors, il y a plusieurs étapes. On peut utiliser la simulation numérique, même si elle n'est pas parfaite, mais on peut l'utiliser et aller de plus en plus proche quand même de la réalité. Donc, tout ce travail-là de recherche du bon angle de surpliage, il peut déjà être commencé au moment de la définition de la gamme en appréhendant justement ce phénomène de retour à l'acide avec le logiciel de calcul et des morphine. Ça fonctionne, ça ne donne pas le résultat exact, ça c'est certain, mais on est très proche de la réalité. Après, il y a le plus travail, c'est le météor au coin et être capable de rester dans l'acide. C'est effectivement très compliqué, ça peut être très compliqué pour les aciers à très haute caractéristique. Est-ce qu'on peut avoir des dispersions intrinsèques à la tôle qui peuvent être larges ? Là aussi, en fonction de ce qu'on commande comme tôle, de ce qu'on reçoit comme tôle, ce qu'on utilise. Est-ce que la température peut resserrer ? Est-ce que la température de la tôle peut jouer ? Si on est en hiver à 15 égaux à l'entrée, on est en hiver. Alors, on constate des différences pour le retour élastique probablement, en tout cas, on constate des différences de comportement en fonction que l'on fait une pièce en été ou en hiver. Ça, c'est des choses qu'on peut constater. Je ne saurais pas vous dire comment gérer ça, par contre. Ça, je n'ai jamais eu à le faire. Je n'ai pas cette expérience-là. Mais c'est vrai qu'il y a des différences. J'ai répondu à votre question ? C'est un travail de mise au point. Il y a une idée qui se trouve comme ça que l'autre tole est la brigaire qui vient pour nous trouver. Non, pas à chaque tole. En général, les bobines qui… On n'a pas des différences de comportement. Après, tout est au niveau de la conception de la fleur de profilage. de la gamme de profilage. C'est-à-dire qu'il faut appréhender le problème très en amont. Et avec un même outillage, on peut gérer ces variations de caractéristiques mais parfois, en fonction de l'étude qui a été faite, on est un peu en dehors des clous. Effectivement, il y a des ajustements à faire sur la machine. Et là, c'est pour ça qu'il faut que les opérateurs surveillent aussi la pollution. Parfois, tout se passe très bien. mais ce n'est pas une science exacte. Et ça, vous le retrouvez dans tous les process de formage. On ne peut pas à 100% gérer ces problèmes-là. Et effectivement, il y a des changements de caractéristiques mécaniques dans la tôle. C'est un fait et il faut faire avec. Et après, en fonction de la tôle que l'on achète aussi, il y a un coût. plus on veut des caractéristiques mécaniques avec des tolérances resserrées au niveau du VRE, par exemple, plus la tôle coûte aussi beaucoup cher, ça demande au niveau du synergiste d'adapter son process pour vous produire la tôle qui aura le moins de dispersion possible. Donc, il y a toutes choses qui sont possibles, mais tout ne fonctionne pas à 100% non plus. Ce que je disais tout à l'heure, oui, c'est un procédé économique parce qu'en fait, toute la tôle qui est introduite dans la profileuse va servir à fabriquer le produit final. Sauf si on fait des trous dans la tôle, forcément, c'est perdu. Mais tout ce qui est introduit sert à fabriquer le profilé. On ne va pas venir recouper ici aux extrémités pour enlever la tôle comme on dit ça. Je fais un fond dans l'ultime pièce. Il y a toujours une zone qu'il faut détourer et jeter. Ce n'est pas le cas en profilage. De refondage, imaginons, on n'a pas de longueur droite sur le dernier coup, mais notre pièce est à fleur remplie de rayon. On n'arrivera pas à faire un pli de... On n'arrivera pas à former correctement. Ici, là, par exemple, si vraiment on est au pied du rayon ou d'une coude, on est quand même obligé d'avoir un peu de surlongueur pour former la partie droite et qu'on est obligé de fendre un peu. Oui. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu être obligé de refendre aux extrémités après profilage. On peut définir relativement précisément la largeur de bande nécessaire pour fabriquer un profilé. Les logiciels sont là pour aider. On utilise les mêmes formulations en filage. Par exemple, moi, je ne connais pas du tout de profilage de très très ronde. Si on avait justement un coude avec très peu de longueur droite après le coude, en filant, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'un profilage peut... Oui, on peut faire des vues en plusieurs étapes, on arrive à rouler par petite section. On arrive à rouler comme ça. Donc, on finit sur un règle. OK. D'accord, je comprends la question. C'était pas du refondage en fait. C'est du crocage en quelque sorte de l'extrémité du profité pour replier la tour. Enfin, c'est un assez dément d'autre. Je poursuis. Parfaitement, tu peux avancer. Tu peux avancer. Merci. Oui, rapidement, il n'y a pas de restriction en termes de matériaux ou de revêtements profilables. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut profiler quasiment tous les matériaux, revêtus, non-revêtus, galvanisés, les troupes galvanisés, les roms, les pépins, les avenus. Pas de restriction à ce niveau-là. Maintenant, c'est durabilité de l'outillage. Pour la Porsche 2, il suffit très simplement de suivre les recommandations du fabricant et les adapter en fonction de l'usage que l'on fait de la machine. pour l'outillage, par contre, la maintenance de l'outillage ou la durabilité de l'outillage dépend beaucoup de la conception de l'outillage. Il arrive qu'il y a des outillages qu'on ne réusine jamais, qui durent toute la durée de vie d'adaptation et d'autres outillages, par exemple, qui durent beaucoup moins longtemps et qu'on est obligé de réusiner à chaque fois. Un outillage qui a correctement été conçu peut faire plusieurs millions de mètres de profilés. C'est des choses qu'on rencontre relativement couramment. Tout part vraiment de la conception de la gamme et de l'outillage ensuite. Un outillage qui ne va pas correctement étudier, on n'aura pas de galets qui vont s'user par frottement avec la tempestation. avec la pôle. Parfois, si on met une station ou trois, il est clair qu'avec une seule station, ça ne va pas bien se passer. Tout est dans le dimensionnement de l'outillage pour éviter d'avoir à le modifier, à le réusiner éventuellement. Vous êtes sur quelle en termes de dureté sur les outillages ? On est à 60, 60, oui, voilà, 60, 58, 60, jusqu'à 60 000. Il faut que des outillages sont des acides prétés prétés, prétés à 760, trempés, revenus de froid, il faut bien suivre les recommandations des fabricants, mais c'est ce type d'acide. comment on détermine le nombre de phases de stations de profil ? Par exemple, on a un U à faire, est-ce qu'on peut se dire on part du feuillard, on fait je ne sais pas, 45 de l'œil jusqu'à 90, ou est-ce qu'on peut le faire en une passe après, suivant les matériaux ? En une passe, c'est possible, c'est le pliage. Mais, comment, où est-ce qu'il faut plutôt faire 20, 40 ? Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la matière, ses caractéristiques mécaniques, ça dépend des dimensions du profilé, des rayons de pliage, c'est comme je l'ai dit, on a des outils qui aident à faire des fleurs de profilage, mais il y a beaucoup d'expérience en fait de celui qui utilise ces outils-là. L'intérêt des logiciels de simulation, c'est qu'on va pouvoir traiter un grand nombre de cas de figure, un grand nombre de possibilités de formage, sans être obligé de faire un outillage à chaque fois. Donc, on peut balayer un nombre de cas important de configuration de pliage qui va nous amener au meilleur résultat. Donc, aujourd'hui, vous dire peut-être profilé, il faut 12 passes, je ne sais pas vous dire. C'est comme ça, s'il ne me donnez pas la matière, s'il ne me donnez pas l'épaisseur, si j'ai une validée de la dimension du produit, c'est très difficile de dire, il faudra 6 stations, 10 stations, 15, les trois sont possibles. Tout dépend des paramètres. J'exagère, mais schématiquement, c'est quasiment ça. Voilà donc ce que je dis tout à la fin, il y a des outillages qui peuvent être réusinés. Attention, en profilage, le diamètre des outils est important. Plus le diamètre est grand, le diamètre des galets est grand, moins on aura de déformation du produit longitudinalement. Si on réduit le diamètre des galets, à chaque fois qu'on réusine des galets, pour pouvoir continuer la production, on va réduire son diamètre forcément plus si on réusine. Et donc là, on va engendrer, le fait de réduire la taille des galets va engendrer des déformations dans le produit qu'on n'avait pas auparavant avec un jeu de galets neuf. Donc attention, quand on réusine les galets, quand on retravaille un outillage qui a déjà servi, on s'expose à des problèmes, des défauts géométriques du produit et par la suite. Voilà, donc tout à l'heure on a vu ça aussi avec un train de galets, on peut faire des pièces de différentes longueurs, de différentes largeurs. Là, on a l'exemple de la barre de renfort. Le système du mise à longueur. Je vais passer cette diapo-là si vous voulez bien. Elle n'est pas primordiale pour la présentation d'aujourd'hui. Les systèmes de production aujourd'hui, ce type de machine permet de faire des pièces de différentes largeurs, de différentes hauteurs. Donc là, ça peut être intéressant dans certains métiers, par exemple, ceux qui font des racks de stockage où on a des familles de produits comme ça. Et donc, avec le même outillage, on peut faire différentes pièces avec différentes tailles. Donc, c'est ce qu'on appelle les machines duplex. Alors, il y a des procédés concurrents au profilage. n'est pas tant concurrents que ça, c'est plutôt des procédés complémentaires. Donc, il y a le pliage sur presse plieuse ou sur presse à tablier, il y a l'emboutissage, mais pour un nombre limité de cas de figure en général. Ça a souvent été l'inquiétude des emboutisseurs de voir arriver avec l'apparition des assiettes caractéristiques. Il y a aussi très inquiet de voir arriver le profilage comme un concurrent, alors que pas du tout, c'est plutôt un process complémentaire puisqu'il est capable de gérer les problèmes de retour à la site. Le roulage, si l'on coupe le profilage avec le centre. Je crois là. Comment choisir ? Donc, on a deux approches. Analyser la faisabilité du profilé à réaliser ou étudier les coûts et faire un inventaire du parc-machin. Les tirages, il y a un procès des concurrents ? En fait, les tirages, il vient à la suite du profilage. Ils sont complémentaires l'un à l'autre. Donc, voilà. Là, c'est un comparatif du profilage avec ses concurrents. Par exemple, si on veut faire une pièce de section ouverte, les trois process sont capables de le faire tout à fait correctement. Si, par contre, maintenant, la pièce est repliée celle-même, on aura quelques difficultés, mais c'est possible en emboutissage. Par contre, en profilage et en pliage, c'est parfaitement gérable si la section est repliée. Si elle est fermée complètement, en emboutissage, ce n'est pas trop possible. Par contre, c'est parfaitement gérable en profilage alors que ça ne l'est pas en pliage très difficilement. Après, intervient aussi la longueur de la pièce. Là, si on sort des capacités de la presse d'emboutissage, ça exclut le process. Alors qu'en profilage, on n'a pas de limite quasiment en termes de longueur de pièce. En pliage, oui, on a quand même quelques limites, mais on peut faire des pièces relativement longues, 5-6 mètres. Et puis, si on peut coupler des presses plieuses les unes avec les autres, on peut faire des pièces beaucoup plus longues ou plusieurs dizaines de mètres. L'épaisseur d'un tôle, on peut faire des tôles épaises, mais ça a quelques limitations quand même. En profilage, on a vu qu'on pouvait aller jusqu'à 12 mm tout à l'heure. au niveau des rayons de formage, attention, là, dans les trois process, si on a des rayons de formage, si on plie par exemple une tôle soit avec un outil d'emboutissage ou avec un outil de profilage ou de pliage, avec les grands rayons, on n'a plus de l'auto-élastique. D'accord ? Les grands rayons, en fait, quand on forme un grand rayon, on ne va pas déformer plastique la tôle dans l'épaisseur. Donc, on a toute une zone qui reste dans le domaine élastique. puisque le rayon est grand, on n'a pas pu tendre la tôle à l'extérieur du rayon et donc là, on reste dans le domaine élastique du matériau et donc, le rôle tropélastique est le plus important. Les rayons de formage, réalisation de découpes, de contre-emboutiers en ligne, c'est possible en compilage et en outilage, c'est plus rare en compilage. La formabilité des matériaux, on a parlé dans le slide juste précédemment, le contrôle du retour à la site très difficile en emboutissage et en compilage s'est fait pour. Et est-ce qu'on peut rajouter des procédés additionnels en ligne ? Oui, c'est possible. J'ai envie de dire que c'est tout à fait possible en emboutissage et en accélérat. En profilage, c'est également possible et en profilage en piège est un peu plus compliqué. Alors, je crois que je suis dans le bon timing là, je suis dans la fin. L'avenir du profilage. Alors, vous avez vu toutes les pièces qu'on a vues là, on les voit depuis des dizaines et des dizaines d'années. On est venu enrichir les profileuses en rajoutant des poinconnages, des emboutis, du soudage, etc. Néanmoins, il y a eu des progrès qui ont été réalisés ces dernières années. Ce n'est pas encore complètement industrialisé, mais il y a quand même des applications à grande échelle qui ont été réalisées, mais ça n'est pas encore généralisé. dans le domaine du profilage à section barrière, mais principalement dans le bâtiment, il y a quelques sociétés qui s'y sont attaquées. Donc, on va, tout à l'heure, je l'ai dit, le profilé, sa section, elle reste constante sur toute la longueur du profilé. En fait, c'est faux. Il est possible de faire un peu autrement, mais c'est très rare. Donc, il y a des machines qui sont capables de faire des profilés dont la section varie. Alors, ça veut dire aussi que les stations de profilage sont complètement automatisées. C'est très compliqué à mettre au point. Tout le procès, je dis, tous les process de mouvement des stations de profilage. C'est très compliqué à mettre au point, à mettre en œuvre. Mais il y a toutes ces sociétés-là, Bemo, Hellman, Stam en Italie, Gasparini en Italie, Ortique en Suède, Reichter. On retrouve là les principaux acteurs du profilage quand même. Stam, Gasparini, Reichter en Europe et dans le monde. Donc là, il y a une animation. Voilà. Donc là, on a, vous voyez, les galets, les stations de profilage qui bougent latéralement, verticalement et aussi en rotation pour faire les profilés. Donc là, on parle. Voilà. Donc tout ça, les programmes qui servent à piloter la machine sont faits au préalable par simulation. Les outils sont conçus en fonction de ça. Alors après, on peut se poser la question quand on a une machine comme celle-ci, vous voyez, dont les asservissements sont très compliqués. On peut se poser la question de l'intégralement et de faire des produits profilés, réputés, peu coûteux. Voilà. Donc là, forcément, avec ce type de machine, on a des produits qui deviennent tout de suite beaucoup plus chers. est-ce que ça qualifie, disqualifie pas en quelque sorte le profilage ? La question mérite d'être posée quand même. Néanmoins, d'un point de vue technique, vous voyez, qu'on peut faire du profilage à section variable, du cintrage en ligne, c'est ce qu'on vient de voir un instant. Alors, il y a eu aujourd'hui les principales applications de ça, c'est principalement pendant la Coupe du monde de foot en Allemagne. Il y a beaucoup de stades dont les couvertures ont été faites avec ce type de profilés dans les grands rayons sur les toitures. Pour bien couvrir la courbure en fait de la toiture, ils sont obligés de passer par là sur des produits profilés avec des sections qui s'élargissent au milieu du profilé et qui sont ensuite s'intrées. C'est l'idée principale des applications que je connaisse. Maintenant, avec les bâtiments, aujourd'hui, avec des architectes de plus en plus volatilés, je pense que ça a de l'avenir. Maintenant, le coût de la pièce doit quand même être très élevé. Je vais passer à la suite. On a des systèmes de contrôle des profilés en ligne. Tout à l'heure, je vous ai dit la discussion que j'avais eue avec le dirigeant d'une société allemande, la société Data M, qui fabrique des logiciels de simulation du profilage. Ils ont aussi fait ça. Ils ont une réflexion. Ils disent plutôt que d'avoir un process de format de plus en plus compliqué avec des capteurs dans tous les sens pour régler ceci, régler cela, avoir des logiciels de plus en plus poussés qui demandent de plus en plus de ressources pour rentrer vraiment dans le détail des formations des produits profilés avant de fabriquer les outils. Je me dis qu'ils se posent la question est-ce que je n'ai pas intérêt finalement à mesurer toutes mes pièces au fur et à mesure de la production et au moment où je détecte que j'ai une pièce qui sort des tolérances plutôt que de la laisser passer et de l'envoyer comme ça au client final, je l'extrais de ma production et ça ne vient pas remplir la palette qui va partir chez le constructeur automobile par exemple. Donc l'idée était plutôt là c'était de se dire je fais de la mesure en continu des produits qui sont fabriqués et puis dès que j'en détecte un qui n'est pas dans les clous je l'extrais et je le mets de côté je le mets en revue et les pièces suivantes elles seront bonnes et celles-là elles partiront bien chez mon client. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là qu'ils ont conçu cette machine où on a des systèmes laser de mesure laser qui vont mesurer en continu le profiler je crois qu'il y a une animation mesure en continu le profiler le profiler la mesure est comparée à la forme théorique du produit si elle est dans les clous le profiler suit et est emmagasiné stocké pour être expédié chez le client s'il n'est pas dans les clous on l'extraîne. Voilà, donc ça c'est les évolutions futures du profilage de la même manière toujours d'ATM ils mesurent en fait les profilés là c'est des stations de mesurage des profilés une fois fabriqués cette fois-ci donc des stations qui tiennent sur un bureau et qui permettent de vérifier les profilés donc les profilés sont posés ici sur le petit plateau de la pièce en haut et donc on a un système laser qu'on voit là qui va mesurer la périphérie du profilé donc on a un opérateur qui fait tourner le plateau ici à la main et la mesure se fait en direct donc on a une analyse en direct qui se fait via le logiciel édité par DataM et qui vérifie la pièce l'écart de la pièce par rapport au théorique voilà donc ce qu'on voit ici c'est qu'en vert on a les codes qui ont été vérifiés et qui sont bonnes alors je sais qu'il y en a une là je ne la vois pas bien les couleurs ne sont pas bien représentées j'ai regardé encore hier bref en vert les codes sont bonnes en jaune les tolérances n'ont pas été renseignées et en rouge par exemple c'est les mesures qui sont hors tolérance donc là ici par exemple on a une mesure qui est hors tolérance en haut voilà donc c'est c'est un moyen relativement simple et économique de contrôler de faire du contrôle après coup bien sûr des pièces réalisées alors maintenant je vais vous parler du profilage au setting donc on ne fait pas que des présentations on fait aussi des études pour nos clients et je vais vous montrer alors avant de faire des études on fait de la formation je suis en train de mettre en place un module de formation qu'on va le présenter fin du deuxième trimestre je ne veux pas dire de bêtises début du second semestre 2020 donc c'est un module de formation qui en appellera d'autres ensuite un peu plus détaillé dans lequel on va expliquer les grands principes du profilage les défauts qu'on peut rencontrer par exemple en profilage le voyage le tendrage tout ça va être expliqué et puis les remèdes comment on fait pour corriger ça alors ça ne remplace pas le travail du metteur au point mais ça donne une idée voilà de ce à quoi il faut s'attendre quand on est devant un produit profilé il y a des défauts qui existent on sait les corriger et comment on les corrige et puis les principes du profilage une pièce profilée elle est pliée en continu mais il y a des déformations longitudinalement transversalement il y a des choses qui se passent dans le profilé qu'il faut comprendre pour pouvoir ensuite bien analyser un défaut que l'on pourrait constater sur le milieu donc c'est ces choses-là qu'on verra dans la formation à côté de ça on réalise des appuis techniques dans lesquels on va étudier la faisabilité des produits profilés donc c'est-à-dire qu'un industriel vient avec sa pièce à profiler on va lui dire oui cette pièce-là elle est profilable déjà dans le premier temps elle n'est pas profilable du tout la difficulté par exemple dans l'IAPSA qui n'est pas loin d'ici des gens qui ont été habitués à concevoir des pièces en boutique par exemple quand on leur demande de dessiner une pièce profilée en général ils n'y arrivent pas c'est-à-dire tout simple on fait une section on dit elle reste constante mais à chaque fois ils vont rajouter un petit détail qui fait que sur la pièce que la pièce elle n'est pas profilable en fait donc dans un premier temps dans les appuis techniques on vérifie que la pièce soit profilable et puis on leur explique si elle l'est ou si elle n'est pas donc étudier la faisabilité des profilés concevoir et optimiser les fleurs de profilage en fait la fleur de profilage en général vous le savez on part d'une tôle à plat puis on va plier successivement et toutes ces étapes jusqu'au produit fini ce qu'on voit ici toutes ces étapes c'est la fleur de profilage la question que vous me posiez tout à l'heure comment on définit ça il n'y a pas de règle en fait pour définir ça il y a l'expérience beaucoup et puis maintenant aujourd'hui on peut s'aider de logiciels de calcul analytique qui vont estimer les déformations qui pourraient intervenir dans la tôle pendant le profilage et donc nous on est doté de ces logiciels donc on va étudier on va d'abord concevoir les fleurs de profilage donc si on part d'une feuille blanche s'il y a une fleur de profilage industrielle qui pose problème et bien on peut la reproduire avec le logiciel et identifier les problèmes qu'il a ensuite on peut lui apporter lui proposer des solutions donc on peut l'accompagner et l'aider à résoudre un problème qu'il rencontre un problème récurrent ou le ressent voilà donc on a ces outils là de CFAO et de calcul analytique donc là on va regarder principalement les déformations longitudinaires du produit toutes celles c'est les déformations en fait qui vont faire que le produit se gris qui ne part à gauche qui ne part à droite en haut en bas donc c'est la déformation dans la longueur du produit déjà quand on a fait ce travail là et qu'on a optimisé une cure de profilage de cette façon on a presque résolu 60% des problèmes c'est déjà arrivé de ne travailler que sur que sur la fleur sans faire de calcul élément de filon sur les outils et d'obtenir un produit bon directement dès les premières mètres de tous les séances voilà donc la fleur la réalisation de la gamme résout optimisée résout une grande partie des problèmes est-ce que le fait de se transformer sur la longueur c'est pas parce que c'est pas symétrique ah oui parfaitement ça tout à fait un produit là le produit qu'on voit là il est symétrique voilà si je dis si j'ai un produit qui était dissymétrique par exemple qui soit beaucoup plus haut que là je crois que je dis qu'il soit de cette taille là ou qu'il soit beaucoup plus haut j'utilise le même nombre de stations vous êtes sûr que vous allez avoir un défaut c'est pour ça tout à l'heure je disais en fonction de la géométrie du profilé il va peut-être falloir que je rajoute un certain nombre de stations de profilé parce que les mouvements de la tôle dans la profileuse font que en refaire les pieds on va allonger finalement on va allonger le produit et on va avoir un produit qui va apprendre des défauts qui va se bouillir qui va même pas vouloir passer dans la station suivante c'est que les profileurs vous diront il y a des profilés qui font une grille complète par exemple voilà donc là par exemple c'est un typiquement un produit en asie haute caractéristique mécanique c'est du MS-1500 à 200 MPa de limite élastique en épaisseur 1 mm voilà on calcule de façon assez précise la largeur de bande et sur le graphe que vous avez là c'est en fonction des stations pour chaque station on a une estimation des déformations longitudinales et donc là c'est bêtement l'application de la loi de Huck en fonction de la limite élastique enfin oui la limite élastique et du module du monde on calcule la déformation et donc ça si on va au-delà des capacités du matériau on classifie et là on déforme le matériau une fois que la fiore de profilage a été optimisée on peut passer à la conception des galets ça aussi c'est des choses on a les outils pour faire tout ça jusqu'au plan de détail que l'on peut expédier aux outillaires ensuite ou à l'industrie qui veut faire réaliser par lui-même son outillage donc on tient compte à la fois du process client heureusement d'ailleurs on peut également étudier des outillages existants sur lesquels on a des problèmes donc on peut reproduire toute la difficulté bien souvent quand on a ce cas de figure à traiter c'est d'avoir des plans à jour souvent on nous propose on a un problème sur un outillage mais on n'a pas l'historique on ne sait pas que les galets ont été révinés un peu à droite à gauche et si on ne sait pas tout ça on ne peut pas reproduire fidèlement ce qui se passe réellement y compris numériques donc c'est important d'avoir toutes les informations comment vous les contrôlez la forme des galets ah ben j'en ai pas parlé là mais alors après il y a de la géologie et comment contre la mesure ça déjà vous le voyez quand un galet est usé non mais il se semble qu'il y a de l'accro mais par exemple un lit de galets qui est en 2008 on n'a pas donné ça c'est finalement il sera peut-être la co-qualité sera visuellement peut-être que ce sera un peu plus visuellement vous allez voir si ça se trouve un galet qui a été usé l'état de surface n'est pas en termini endommagé alors comment on s'en rend déjà visuellement on s'en rend compte mais après comment on estime la gravité du problème soit hormis faire de la métrologie il n'y a pas je ne vois pas d'autres solutions il y a des solutions qui existent alors c'est toujours je vais beaucoup parler de l'ATAM aujourd'hui on peut faire de la mesure avec un système de laser on va mesure le profil du galet sur toute la périlée ou non suivant plusieurs sections et on va comparer cette mesure par rapport au profil théorique du galet et comme ça on va être capable de dire il est usé à 40% et là il faut le réusiner par exemple voilà donc c'est une façon de faire mais hormis faire de la métrologie il n'y a pas d'autre façon de faire 5 minutes merci donc on est capable on est en mesure de faire des appuis des appuis techniques pour vérifier cette fois-ci les outillages tout à l'heure vous avez parlé d'optimisation des clans de profilage on est capable aussi d'optimiser les outillages c'est à dire que par exemple quand on fait les calculs éléments finis on va voir les zones de frottement par exemple entre la tôle de frottement excessif puisqu'il y a des frottements qui vont endommager soit les galets soit le produit qui ne vont pas permettre d'obtenir la bonne géométrie donc tout ça on est capable de le faire de le visualiser par éléments finis et de modifier tout de suite la CAO des galets d'accord et de refaire un calcul dernier pour vérifier que ce que l'on a constaté avec le premier calcul que l'on a corrigé ensuite porte bien ses fruits d'accord donc on peut si je constate un problème tout à la fin du processus de profilage je ne refais pas mon calcul depuis le début je résous le problème là où il était créé et je redémarre mon calcul juste avant d'accord donc ça fait les calculs là sont quand même pro-lacées souvent ainsi que plusieurs heures de calcul c'est tout l'avantage en fait des logiciels de calcul c'est que en profilage quand vous êtes devant une profileuse vous avez votre outil qui a été fabriqué et puis vous constate les défauts en général bien souvent c'est pas toujours le cas à 100% mais en général on essaie de régler le problème là où il se produit là où on le constate alors que le problème en fait il remonte beaucoup plus loin quand on procède de profilage dès les premières stations et ça c'est très difficile sauf si on a une expérience vraiment très affûtée très précise et longue du processus de profilage on est capable de le faire mais c'est pas donné à tout le monde là avec le calcul on ne fabrique pas les outils on fait juste du calcul et les problèmes on les voit apparaître comme si c'était dans la réalité donc plutôt que de traiter un problème au moment on le constate on va le traiter à partir du moment où il apparaît parce qu'en général quand on le traite tout de suite dès son apparition il est beaucoup moins grave à la fin donc c'est l'intérêt de ces outils numériques donc on fait ça nous permet de vérifier les outillages et donner le feu vert ensuite pour la fabrication donc on ne fabrique les outils que quand on est sûr qu'ils ont été optimisés et qu'on n'aura plus de problème ça ne veut pas dire qu'une fois montée sur la machine une fois fabriquée et montée sur la machine il n'y aura pas de problème le calcul numérique c'est pas une reproduction à 100% de la réalité le travail de l'outilleur et de mettre au point est essentiel voilà donc on fait aussi de l'analyse d'outillage des pistons je l'ai déjà dit on peut proposer des améliorations détecter expliquer des problèmes de fabrication proposer des solutions donc pour ça je vais dire on dispose des outils numériques reconnus et performants donc copra-rf copra-fa donc finis d'éléments d'analyse donc pour faire l'effort de profilage de vérifier et les optimiser et pour de la même manière pour les outils donc vérification validation sur les outils voilà donc ça ce sont des exemples qu'on a enfin un exemple parmi d'autres qu'on peut traiter donc voilà accompagnement et suivi de fabrication d'outils je suis désolé de ne pas pouvoir montrer des images faites sur les outils que nous on a fait parce qu'on génère un travail avec d'autres centres de recherche ou sur des projets qui sont confidentiels donc on ne peut pas trop montrer nos réalisations c'est même tout à fait interdit voilà ça par exemple il faut demander l'autorisation aux clients final vous voyez les clars et blanc en fait c'est derrière il y a la pièce qui a été réalisée avec cette machine donc voilà j'en reviens à cette slide on est aussi capable donc on a fait la conception de la fleur la conception des outillages et parfois on nous demande d'aller un peu plus loin et de concevoir la machine bien souvent une machine spéciale de concevoir la machine pour réaliser le profilé donc là on avait une pièce qui était un tube voilà dont on avait besoin de reformer on avait besoin de former ce tube un peu spécifique je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne peux pas et donc on a conçu les outillages on a simulé le process on l'a validé on a conçu on a fait la conception de l'équipement mécanique automatisme robotique et on a fait la fabrication et la livraison mise au point et livraison chez le client donc à partir d'un cahier des charges soit du client où on peut assister les clients pour faire leur cahier des charges mis derrière ce n'est pas toujours facile à faire un cahier des charges et le besoin peut évoluer y compris pendant l'étude donc le travail du cahier des charges est très important et donc là-dessus on peut aussi vous aider j'ai fini parfait merci merci Gilbert voilà ce sont mes coordonnées merci 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 monsieur Daolio pour cette excellente présentation tout de suite nous allons passer aux questions réponses n'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle nous tenterons d'y répondre première question monsieur Daolio le profilage peut-il être un concurrent de l'emboutissage alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure pendant ma présentation au départ avec l'apparition des aciers à très haute caractéristique mécanique il a un peu été vu comme un concurrent de l'emboutissage en fait c'est tout le contraire c'est plutôt un procès ce sont plutôt des process complémentaires et on ne traite pas les mêmes pièces en général donc les emblés ont vu le profilage un peu comme un concurrent et au fil du temps et on s'est plutôt rendu compte que c'était deux process totalement différents qui ne traitaient pas les mêmes cas de figure cela dit en emboutissage on fait aussi beaucoup de progrès et on est capable d'emboutir des pièces à très haute caractéristique mécanique et là le travail des signéologistes a beaucoup fait dans ce sens où on va limiter le phénomène de retour élastique de plus en plus capable aujourd'hui y compris par un emboutissage à chaud de gérer les phénomènes de retour élastique donc l'emboutissage s'améliore le profilage aussi mais même avec les progrès réalisés par les signéologistes on n'est pas véritablement en concurrence parce qu'on ne touche pas véritablement les mêmes pièces surtout dans l'automobile très bien merci seconde question on a vu dans la présentation qu'il était possible de simuler et de réaliser une étude complète jusqu'à la conception de l'outillage pour un profilé de type rail qu'en est-il des tubes a-t-on les moyens de prendre en charge les tubes au 7ème alors on a on sait faire on a les outils en fait pour traiter des tubes la fabrication des tubes c'est un process un peu un peu un peu éloigné du profilage mais en fait les tubistes appellent ça une soudeuse les machines qui fabriquent le tube parce qu'à la fin le tube une fois replié on vient de souder donc chez les profileurs chez les tubistes on appelle ça comme ça les tubistes la machine est une soudeuse mais en fait c'est une profileuse c'est bien une profileuse en gros les gammes de profilage pour les tubes ne sont pas très nombreuses et on réutilise bien souvent toujours les mêmes et on dispose des outils pour fabriquer pour faire ce type de gamme au 7ème on l'a déjà fait pour des tubistes très très reconnus dans leur domaine l'exemple qu'on a vu de la machine spéciale qui a été la dernière slide qu'on a vu c'est un tube c'est un tube dont on a fait une simulation numérique on suit les outillages on peut faire un peu aussi le profilage ne se resume pas que le profilé c'est pas vraiment souder aussi ça peut être plié pour les tubes ah oui alors le plus souvent on va dire dans 90% des cas les tubes sont soudés mais il y a des tubes sans soudure effectivement voilà exactement ils sont certis sur eux-mêmes alors l'étude c'est même plus il y a plus de choses de ça qui existent donc il y a des tubes qui sont oui tout à bout ils sont certis sur eux-mêmes et puis par exemple la fabrication des dieux de douche c'est fait c'est des profils à la base qui sont enroulés sur eux-mêmes et les certis au fur et à mesure qu'on les enroule sur eux-mêmes donc à la fin on a un intérieur du tube alors pour les tuyaux de vue je ne serai pas aussi affirmatif mais on a un système qui permet de par exemple dans le domaine du pétrole ce sont des tubes qui sont enroulés sur eux-mêmes très rigides et on a fait passer dans le tube un système qui va permettre en fait de sortir le tube sur le même pour les tuyaux de conduite de pétrole pour l'extraction de pétrole c'est spiraler voilà c'est spiraler merci monsieur Laolio et une dernière question y a-t-il des particularités process pour l'aluminium hormis les considérations liées au module Jung la gestion en fait du retour élastique mais il n'y a pas de profil avec les mêmes outillages conçu légèrement différemment pour tenir en compte des caractéristiques mécaniques différentes de l'acier il n'y a pas de changement particulier enfin voilà c'est juste la matière qui ne réagit pas de la même façon qu'un acier et ensuite on adapte on a la simulation numérique qui est là pour nous aider on adapte l'outillage la gamme de profilage en fonction des matières voilà très bien c'est la fin de votre webinar transformation des tôles évolution des technologies merci à notre intervenant monsieur Daolio merci à nos partenaires le CETIM et la FIM les éditions techniques de l'ingénieur sont ravies d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau webinar merci merci see you Sous-titrage ST' 501